Le 12 novembre 1937, paraissait dans l'Action française la critique de François Vigneuil consacrée au film « La bivère ». Notons également que François Vigneuil fera un petit écho de ce film le 26 novembre 1937 dans « Je suis partout », texte intégral. M. Victor Boucher se déplume un peu. Mme Elvire Popesco est toujours aussi vivante et gaie, mais une maturité épanouie et majestueuse remplace maintenant chez elle la pétulance de la jeunesse. Les pièces de Robert de Flerce et de Cavaillet portent également leur âge comme leurs interprètes. Je ne dis pas qu'un spectacle tel que « La bivère », qui reproduit fidèlement une des meilleures de ses pièces, soit ennuyeux. Il est de bonne compagnie, avec une absence de prétention qui a bien son charme. Mais il ne déchaîne plus les rires qui justifiaient naguère sa célébrité. C'est le sort de tous les ouvrages d'actualité. Ce répertoire, qui a eu son sel et sa fraîcheur, est aujourd'hui détrôné, au cinéma du moins, par la comédie américaine. Il est certain que dans 15 ou 20 ans, des films comme My Man, Godfrey, voire comme Vie facile, auront beaucoup de rides. Ils appartiennent à un genre ni plus ni moins profond que le théâtre de l'aimable de Flerce. Mais ils ont, pour eux, en 1937, une alacrité, une rapidité qui convienne mieux à la cadence de notre vie. Leurs traits de satyre nous apparaissent plus mordants. L'abondance, l'énormité de leur bouffonnerie, opèrent beaucoup plus sûrement sur le spectateur que les petits coups de théâtre longuement mijotés de l'ancien boulevard. Avec l'habit vert, nous avons le sentiment de pénétrer dans un salon un peu vieillot. Ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas non plus très folichon. Les bons esprits, autour de 1910, ne se dissimulaient pas tout ce que le talent de de Flerce et de Cavaillé avait de superficiel. Mais le mouvement, disait-il, emportait tout. 25 ans plus tard, les pièces n'ont pas gagné en poids. Et le mouvement des spectacles a triplé son allure. Ce qui nous déroute le plus dans l'habit vert, c'est sa lenteur. Enfin, ces coups de pattes prudentes, toujours compensés, à l'académie et à quelques institutions républicaines, ne portent plus beaucoup. L'académie, en pleine léthargie, ne participe plus que de fort loin à la vie publique. Quant à la démocratie, il ne s'agit plus de l'égratigner, mais de l'anéantir impitoyablement. La distribution de ce film est beaucoup plus homogène que celle du roi, déparé par l'odieux monsieur Francène. Il y a une identité étroite entre les acteurs et le texte. Monsieur Victor Boucher domine, avec toute la finesse qu'il met dans la représentation de la nullité élégante. Madame Popesco, monsieur Lefort, monsieur Larket, monsieur Palot sont excellents et amusants. Les académiciens, fort possible. Et monsieur Jules Berry, un peu agaçant cette fois. Monsieur Taride, aussi fallot et empêtré que n'importe quel président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada